Vous avez déjà vu Karine ici plus tôt en journée. C'est la conservatrice à la Société d'histoire de Sherry-Bourg. Donc, elle est responsable du service d'archer, mais également d'application d'objets et évidemment des bases de données ici à la tâche. Mon nom, c'est Chloé Wallet-Riando. Je suis employée contractuelle à la Société d'histoire, donc je travaille à contrat selon les besoins. Donc, j'ai surtout des contrats de recherche et du traitement d'archer. Mais pour le projet Léon, je travaille à titre de bénévole. Pour commencer, je vais vous présenter un peu notre institution. Ensuite, je donnerai la parole à Karine pour parler plus en détail de notre projet. Donc, vous le voyez ici. La Société d'histoire a été fondée en 1927 par notre groupe de Notable, principalement Jean-Élise, qui était un médecin de la région de Richemont. Donc, nous sommes hébergés par ce bâtiment ici. Un bâtiment qui a été construit en 1885. C'est Dessis-le-Dont-Tampé. Donc, le but de l'enfant, c'était vraiment d'avoir un style un peu imposant, sobre et professionnel pour vraiment cadrer avec le reste du quartier. Donc, évidemment, vu que ça a été bâti en 1885, comme je disais, on devait composer avec certaines restrictions architecturales, si je puis dire, les appeler comme ça. Au départ, on se nommait Société d'histoire des cantons de l'Est, mais on a changé de nom pour le nom actuel en 1889. Et c'est depuis 1992 qu'on se trouve dans ce bâtiment présent. Il y a environ… je voudrais dire qu'on peut diviser la Société en deux sections, premièrement la section musée et la section plutôt service d'arché. Pour la section musée, on a deux salles d'exposition, une permanente et une temporaire. Dans la temporaire, on fait environ deux expositions par année. Les sujets sont très variés. Récemment, on en a eu sur l'histoire des sports à Sherbrooke. On en a eu sur l'histoire de la photographie, puisqu'on avait eu un don de Jean-Dash, qui est un photographe de la région. On avait vraiment beaucoup d'objets très pertinents à mettre en exposition. Ou encore, on a fait une exposition sur les commerces. Donc, ça vous donne un milieu pour la variété. Et dans notre salle permanente, c'est chez le groupe d'aide d'accueil. Dans le fond, on essaie vraiment de faire l'histoire de la ville, de sa formation avec la contribution des diverses communautés, tant qu'à la salle française, anglophone, que les communautés immigrants, pour voir comment la ville s'est formée avec ces différents groupes-là. Donc, la salle, on a cinq employés à temps plein et deux à temps partiel. Mais on a également quelques bénévoles. Pour la section musée, on fait surtout des animations intérieures et extérieures. On va participer également à des événements de la ville de Sherbrooke, où encore, on se déplace dans les parcs pour faire des activités estivales. Au service arché, dans le fond, on est agréé de par BANQ depuis 1991. Donc, essentiellement, ce qu'on fait, c'est vraiment l'aide aux chercheurs. Mais on peut faire également des contrats de recherche privés. On travaille également avec la municipalité pour des contrats de recherche. Mais on va s'occuper beaucoup de faire de la diffusion, aider les gens aux expositions, à faire la recherche et évidemment les dons, les acquisitions, le traitement des archives. Je vais vous parler un peu plus dans les termes de la collection, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a deux réserves, une à l'intérieur du bâtiment vis-à-vis et une autre qui est logée à la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est vraiment plus des gros objets. Mais pour ce projet-là, on ne le touchera pas. Donc, on n'aurait pas trop assumé de nos objets qu'on a fait depuis trois jours. La collection est estimée environ 3000 objets, peut-être à 75 % éventoriés. Donc, c'est vraiment estimé. Nos objets sont très variés, puisqu'on a l'histoire vraiment de 2000, dans le fond. Donc, des objets de la vie quotidienne, donc de la vaisselle, on a des vêtements. Sinon, il y a aussi des objets commerciaux. On a des objets d'un ancien magasin général. Entre autres, on a aussi des objets qui parlent de l'histoire industrielle de Chineau-Picot-Angliste. Notamment, on a des objets reliés aux anciennes industries textiles. Comme je vous l'ai dit, on a aussi l'importante collection de Jacques Darche, le pote-de-clame. Donc, très varié dans le type d'objets, mais aussi leur composition. Donc, oui, on a des artefacts, on a des objets archés aussi, puisqu'on a fait des fouilles dans la gorge de la rivière Magogne. On a des métaux, des cuirs, textiles, composés de nobelie, c'est sûr qu'on les offre. Donc, comme je l'ai dit, ils ne sont pas tous catalogués. Et ceux qui sont, sont dans trois bases de données différentes fonctionnelles. Donc, un objet ne peut se retrouver dans les trois, ou dans aucune des bases. Et c'est difficile de s'y retrouver, beaucoup de pertes d'informations à ce niveau-là. Karine avait commencé aussi à travailler sur une nouvelle base programmée, justement pour toutes réunir ces trois bases-là, pour que ce soit un peu plus facile pour nous. Mais oui, on a commencé le projet Léart, c'est quelque chose qu'on a mis sur pause pour l'instant, puisqu'on peut l'inclure dans l'inclin. Donc, comme Chloé disait, on avait déjà des projets de semi-réorganisation, fonctionnement, gestion, peu importe quelle aide qu'on pouvait avoir. Donc, quand Créogne est arrivée, on a tout mis de côté un peu. Moi, ça fait cinq ans que je suis là, donc j'étais principale. Il n'y avait personne, en fait, comme Chloé, qui était pour la gestion des collections. Donc, c'était l'archiviste responsable qui s'occupait des acquisitions, donc autant pour les archives que pour les objets. Mais ça restait pour l'acquisition. Tout ce qui restait dans la réserve, c'est un peu nébuleux. C'est qui qui s'en équipait, c'est qui qui avait le temps dans la semaine de peut-être aller là-bas. Donc, c'était vraiment un projet de vouloir réaméliorer, ne serait-ce qu'avoir un système qui continue. Malheureusement, ou peut-être heureusement, on ne peut pas garder de souvenirs de ce type de réserve, parce qu'en fait, c'était des boîtes en acide qui étaient en train de briser, avec des objets pas emballés, mélangés, fragiles, pas fragiles, qui tenaient de peur. On a, vous avez vu un peu tout à l'heure, le directeur, il a pris peur un peu, donc on a mis quelques étagères. On les a au moins mis sur des tablettes, mais c'est les tablettes standard, donc on n'a pas fait de l'évaluation de volume, comme on a appris pendant les trois jours ici, surtout pour sauver les mènes, qu'on pourrait dire. Donc, les principaux problèmes qu'on a, comme Chloé a dit, c'est deux réserves différentes. La collection d'arches est principalement dans la société Saint-Jean-Baptiste. C'est à peu près 500 l'appareil photo et équipement de travail pour développer ces photos. Donc, sa chambre est noire, voilà, tu peux l'avoir. Donc ça, on ne les touchera pas, ou du moins, on espère gagner de l'espace pour pouvoir peut-être en rapatrier dans notre réserve à nous, la petite réserve qu'on a. Donc voilà, le bâtiment est, comme Chloé le disait, on a des restrictions architecturales. On a de l'infiltration d'eau, mais dans les archives, ça fait que ça, c'est un autre problème. Mais en théorie, on devrait avoir des rénovations creusées autour pour être archésées. Parenthèse, le joie. Et donc, le principal problème, c'est vraiment l'espace. Et toute la question de la gestion, parce que c'est ça qui pose problème. Les employés ne sont peut-être pas au courant de comment manipuler le tout. Donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Donc, le bâtiment, vous allez voir les points jaunes. Je ne sais pas si on les voit bien. C'est approximativement où se trouve le reste de la réserve éparpillée, indexée et poindexée. Donc, au sous-sol, on a les archives. Moi, je suis là. Et donc, il y a la piétex, la consultation, la salle des journaux et la réserve des archives. Quand je parle d'infiltration, c'est principalement bien entendu dans la salle des journaux et la réserve des archives, et non, pour le reste. Mais c'est quand même température et humidité contrôlées. Celle-là, principalement, malgré les infiltrations d'eau, le reste, on fonctionne avec trois désignificateurs, puis on roule en masse. Donc là, c'est principalement là qu'on se retrouve. Donc, dans les fenêtres des salles des archives, il y a des objets en attente de place. Il y en a dans mon bureau aussi. Il y en a un peu partout. Ensuite, le rez-de-chaussée. Donc, l'exposition permanente, l'accueil des visiteurs. On fait aussi des activités, là. Ça a été à la remise de prix, etc. Une salle budi, qui est en fait une salle temporaire pour pouvoir entreposer des choses. Donc, quand l'expo de Noël finit, par contre, on la met là temporairement pour maintenant. Mais elle va disparaître quand ils vont rétanchiser les fondations. C'est bien positif, mais on perd tout ce joli espace. Donc, on va essayer de ne pas le mettre dans la réserve ou dans la nouvelle réserve. Je vais écartner mon espace aussi. Donc, le premier étage, c'est vraiment la salle de l'expo temporaire et bureau personnel, personnel, je veux dire, des employés, donc cuisinières, etc. Et on voit qu'il y a encore des éléments qui sont dans des verres de travail, mais qui ne devraient pas être. Donc, c'est vraiment pas sécuritaire. Et finalement, le dernier étage, on le partage avec la généalogie. Parce qu'au départ, ils voulaient tous rassembler les éléments historiques et faire une espèce de centre d'interprétation. Mais eux aussi manquent de place. Donc, ça se peut qu'ils s'en aillent bientôt et qu'on gagne tout ce joli espace. Donc, on réorganise notre réserve, mais ça se peut qu'on gagne et qu'on s'étende un peu. Donc, on croise les doigts. Et, bon, il y a une autre salle de pré-archivage qui est complètement pleine. Et donc, la petite préserve, là, qu'on ne voit pas, le rouge, là, mais c'est encadré en bas. Donc, c'est une salle très, très exiguë. Les problèmes majeurs, là, c'est certain que, là, c'est vraiment principalement un manque d'espace. La salle est absolument petite. Mais comme je vous disais, on a commencé, au moins, à mettre des étagères, mais ce n'est pas aussi mal. Donc, on n'a pas regroupé les objets fragiles, pas fragiles, sont mélangés, hauteurs, petits, sont aussi mélangés. Ils ne sont pas répertorés, non plus. Quand on parle des trois bases de données, c'est que nous, on a une base de données, bien, pas interne, mais qui est accessible sur Internet, donc sur notre site Web. On met nos archives numérisées, là, aussi. Donc, tous nos documents sont accessibles en ligne. Et pour l'instant, la base d'objets est là, mais ce n'est pas très pertinent, parce qu'on est aussi sur l'artefact, puis on n'utilise pas celle-là, nous. Par contre, il y a des éléments historiques qui sont très pertinents pour pouvoir donner de l'historicité un peu des objets, qui ne se retrouvent pas dans les deux autres bases. Donc, on ne sait pas. Moi, je n'ai aucune idée pourquoi il y a trois bases, mais ce n'est pas du tout fonctionnel. Et ils n'ont pas les mêmes informations, ils n'ont pas nécessairement les mêmes codes non plus. Le vocabulaire n'est pas uniformisé. C'est plaisant. On est dynamique. Donc, c'est un objectif. Et bon, comme je disais, là, procédé méthodique, donc les autres employés ne sont pas conscients de mettre des gants, qu'on ne peut pas le gaffe autour des objets, comment on manipule des objets, qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça me stresse. On va faire un guide pour vous présenter un peu la sécurité pour les objets aussi, ou les expositions, et voilà. Et bien sûr, répertorier les dites bases de données. Donc, je ne sais pas si on peut bien voir, oui, quand même les couleurs. Donc, c'est notre salle en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi mes petits pointillés. En fait, c'est des fonds de studios de photographes qui sont volés par terrain. Donc, au moins, on veut les soulever de là. Donc, voilà. Il y a autant d'éléments non indexés, comme je le disais. Il y a des éléments de la collection qui sont indexés, oui. Et on ne les trouve pas facilement, par contre. Donc, ce n'est pas très facile de les retrouver ou juste des bords, de les manipuler. Et il y a beaucoup, bon, de mobilier qui ne sert à rien, puis qui prend la place. Donc, l'objectif, on remanile le tout au complet. Donc, on va faire l'achat d'autres tablettes. Même si on va beaucoup mettre, possiblement utiliser des boîtes, des séparateurs, des choses comme ça. On a beaucoup de petits objets. Et en ce moment, ils sont plutôt poussiéreux. Donc, mon projet qui est très utopique dans ma tête, mais on a déjà l'histoire de les suivre quand même. Nettoyer au moins ceux qui sont vraiment les plus marrants points, ou du moins rapidement, pour pouvoir les mettre en bois, pour créer des micro-pumas. Et comme ça aussi, ça va être plus facilement accessible, pour pouvoir réduire les boîtes, les prendre en coteau aussi. et l'objectif était vraiment de gagner aussi de l'espace sur les murs et au bout des étagères pour pouvoir accrocher des choses ou encore pouvoir ouvrir justement les deux toiles de propos que je vous mentionnais. Et il est comme un grand espace-ville, mais là, on a fait l'acquisition d'un harmonium. Et en ce moment, on ne dirait pas où, mais il va même. Donc, il y a un grand espace-ville qui rejoint la collection. Je crois qu'il y a fait un petit coin. Voilà. Donc, l'achat de tablettes, comme je disais, l'initiation mureur. Donc là, on voit vraiment, justement, ça, c'est la table de travail où est-ce qu'ils mettent les objets après les collections. Mais ça, je pense, c'est de l'exposition d'il y a deux ans. Ça fait que ça n'a pas été rangé. Il y a plus plein d'interdits de toute manière. Et tout traîne un peu. Donc, on peut refaire ça. D'ailleurs, c'est pas... C'est un grand espace-là. Nous, on peut créer un espace de gestion à mobile. Donc, vraiment construire une table qu'on peut autant rabattre au mur. Comme ça, quand on veut déplacer des objets, ça va être plus facile. Quand la personne qui vient chercher des objets pour les expos, elle a juste allé remonter la table très facilement. Et elle peut ensuite refermer. qu'on gagne tout l'espace qu'on peut. Il y a peut-être une possibilité qu'on doit remonter le plafond. Parce qu'on a un monsieur des incendies qui nous aime beaucoup. Il vient tout le temps, tout le temps, tout le temps nous visiter. C'est nous. Je ne sais pas pourquoi. Il nous aimera beaucoup. Donc, il mesure nos étagères, il mesure nos largeurs, il regarde nos matériaux, la hauteur avec les plafonds. Là, c'est la hauteur des plafonds qui lui fait peur dans tout l'édifice au-delà des hachers, ce qui est vraiment pas rationnel parce que c'est vraiment très plein. Et là, donc c'est un plafond suspendu, donc on va essayer de voir si c'est pas possible au lieu de couper de l'espace de tablette de peut-être juste le remonter. tout simplement. Donc, on va essayer de voir avec lui qu'est-ce qui est possible. Voilà. Donc, il y a pas simplement ça. Voilà, j'ai tout dit. Donc, au niveau de la gestion, comme je vous disais, nous, ce qui est le fun, c'est que la généalogie, comme je vous montrais, elle est quand même un très grand espace tout à l'heure et il ferme pendant deux semaines durant l'été. Donc, ils vont nous laisser cet espace-là en fait, on va gagner tout l'espace de l'étage. Donc, on va souvent se faire une petite citation pour nettoyer rapidement dans le corridor et la généalogie, on va monter les tablettes pour pouvoir, on regarde pas nos objets, on va tout refaire la localisation en remettant. Donc, on va tout aller porter les objets dans cet espace-là et tout reconstruire rapidement. Donc, l'outil de recherche, à part aller rechercher les informations historiques, comme je vous disais, dans les différentes autres bases, ça va être surtout de juste tout retranscrire. Moi, je trouve ça moins pire que d'avoir à gérer la localisation et relocalisation. et finalement, bon, comme je disais, le guide de manipulation des objets est conscientisé que le reste des équipes on est sans les plus. On mène notre petite équipe sur la manipulation des objets aussi et découvrir en fait les autres objets qu'on peut avoir que même moi, j'ignore, qui sont dans des bois. Donc, on va peut-être trouver des présents comme ça. Donc, voilà. En gros, c'est un gros projet pour notre équipe. On espère bien avoir des étudiants l'été. On a souvent des étudiants qui viennent nous aider sur le rite d'archives. Donc là, c'est pas un premier, pas un premier, monter une équipe. Mais comme vous avez vu, on ne peut pas être dix dans la salle non plus pour réorganiser. Mais pour moi, je crois que ça va être réalisé du moins je l'espère. Avec cette semaine, on a vu qu'on était capable de faire beaucoup avec peu. Donc, j'ai une belle utopie que ça m'a fonctionné. Je vous en reparlerai. Voilà. Si vous avez des questions, c'est là. On en a plus le temps pour une question avant le dîner. Si vous avez une question. Moi, j'ai une question. Madame? Parce que personne ne l'a dit, mais quand vous faites une réorganisation de réserve, tout le monde manipule. Donc, tout le monde n'est pas formé forcément. Mais aussi, je me demandais surtout là, est-ce que vous avez même le temps, comme vous découvrez des objets, vous ouvrez des poids, puis ça vous donne l'occasion de voir tout ce qu'il y a. est-ce que vous avez le même temps pendant ce processus de faire comme une liste de priorité au moins évaluer l'état de chaque objet, puis prioriser côté structure. Est-ce qu'il y a besoin de restauration, besoin de le rendre stable? Je ne sais pas. Personne en parle, mais je suis curieuse. Tout le monde a peur d'entraider. Je sais parce qu'il y a plein de trucs qui ont besoin de soins, évidemment. Ce que je connais de la réserve, les objets qui sont en boîte que je n'ai pas encore vus, je ne peux pas trop dire. La majorité sont plutôt en bon état, ne sont pas brisés. C'est surtout au niveau des tissus, de ne pas s'arranger pour qu'ils soient pliés. La poussière aussi, beaucoup pédit, mais je n'ai pas de corrosion importante ou de moissure du bois. À moins que j'en découvre là, mais ce qu'on a vu, c'est quand même en bon état. Donc, on ne devrait pas avoir de problème majeur. L'humidité n'est pas contrôlée. C'est plutôt humide dans cette pièce-là, mais la température n'est pas si… il n'y a pas des écarts drastiques, donc c'est quand même excitable. Donc, ça va être à voir, mais l'État a déjà qui est fait. Tous ceux qui sont catalogués, ils ont déjà un État qui est fait. Donc, ça va être pour ceux qu'on va peut-être avoir à remettre. Ça ne sera peut-être pas dans deux semaines où est-ce que là, c'est vraiment déconstruction, construction, mais c'est un projet de faire ce constat-là sur les moines. puisque quand t'as-tu ton plan, ça vous a vu ça. Oui, c'est ça. On va les manipuler puis pouvoir voir s'il y a des choses qui sont graves, on pourra peut-être retirer. OK, merci.